J'appelle la question orale numéro 470 de madame Joël Garriot-Mélame, monsieur le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Oui, merci monsieur le président. Monsieur le ministre, la numérisation des livres constitue une chance unique pour leur diffusion à l'international, permettant ainsi de dépasser le problème des coûts et des modalités de leur acheminement. Elle est également une chance pour la francophonie, beaucoup de pays francophones ou souhaitant le devenir n'ayant pas la chance d'avoir un maillage de librairies ou de bibliothèques avec des livres français. Pourtant, l'essentiel de la littérature française récente ne peut être acheté en ligne par des consommateurs situés à l'étranger. De nombreux distributeurs exigent en effet une carte bleue française ou limitent les possibilités d'achat aux clients utilisant un terminal dont l'adresse IP est située en France. Cette situation, très pénalisante pour les Français vivant à l'étranger, constitue aussi un frein important au rayonnement de notre langue et de notre culture. Bien au-delà du problème des droits des consommateurs, les enjeux sont ceux de la promotion de la francophonie et de la vitalité de notre commerce international en matière littéraire et culturelle. Ce blocage pose aussi la question de l'accessibilité pour les consommateurs européens à l'ensemble des offres proposées dans les autres pays, clés de voûte du marché unique. A ce propos, la ministre du Commerce extérieur, Nicole Brick, m'avait indiqué en réponse à une de mes questions écrites il y a quelques mois, que cette question de la discrimination fondée sur la géolocalisation de l'adresse IP était discutée dans le cadre des travaux européens de la directive 2623 CE. Je souhaiterais donc connaître l'état d'avancement de ces négociations. Il serait également intéressant, monsieur le ministre, de savoir si d'autres États européens ont trouvé une solution satisfaisante à ce problème. Autre point délicat, la loi relative au prix unique du livre numérique dispose que, je cite, « le régime du prix unique est valable uniquement pour les acheteurs situés en France ». Quelle interprétation de cet article est-elle faite pour la vente de livres numériques à des clients situés à l'étranger ? Il semblerait en effet logique que ceci ait accès aux e-books au même tarif que pour les consommateurs situés en France, puisqu'il n'y a pas de frais de transport ou de douane. J'ai bien conscience de la nécessité de protéger les droits d'auteur. Je sais aussi qu'un certain nombre de difficultés proviennent des politiques commerciales pratiquées par les maisons d'édition et distributeurs privés. Mais j'estime que l'État ne peut se réfugier derrière de telles excuses pour justifier un certain immobilisme. Il se doit d'adopter une politique volontariste, afin de capitaliser sur les nouvelles technologies pour faciliter la diffusion de notre littérature française contemporaine à l'étranger. Encore une fois, il ne s'agit pas simplement des droits des consommateurs français à l'étranger, mais aussi de notre rayonnement culturel et de nos intérêts commerciaux si importants. Merci, ma chère collègue. La parole est à M. Benoît Hamon, ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Merci, M. le Président, Mme la sénatrice Joëlle Gariot-Mélame. Je vous ferai une réponse qui se concentrera essentiellement sur la question des obstacles à la commercialisation des livres numériques, pour vous dire que la préoccupation qui est la vôtre et qui est partagée par le gouvernement est double. Il y a à la fois un enjeu en matière de diffusion de notre patrimoine littéraire, mais aussi de ce que sont aujourd'hui les différentes œuvres qui sont éditées en France, mais aussi un enjeu en termes de consommation, puisque, de facto, dès lors qu'il existe des obstacles au fait que l'on puisse télécharger des livres numériques, ce sont autant d'actes de consommation en moins. Il y a là donc une double problématique, à la fois culturelle, aussi de transmission et de développement de la francophonie, et une dimension économique incontestable à votre question, à partir de laquelle, avec la ministre de la Culture, le gouvernement vous propose les éléments suivants. D'abord, vous vous rappelez que la commercialisation des livres numériques est encadrée par un ensemble de règles auxquelles doivent se conformer les entreprises qui distribuent aujourd'hui ces produits. Ces règles peuvent avoir des conséquences sur l'accessibilité des livres numériques en fonction de la localisation de l'acheteur, ce que vous avez vous-même évoqué. Notamment, les distributeurs doivent impérativement respecter la réglementation relative aux droits d'auteur et sont soumis à des règles de territorialité de la diffusion des œuvres numériques qui sont prévues dans les contrats de mandat signés avec les éditeurs. Le gouvernement, qui est donc attaché, comme je vous l'ai dit, à la bonne diffusion à l'étranger des livres français, y compris numériques, veillera à ce que le développement de cette diffusion ne soit pas entravé par la mise en œuvre de restrictions qui seraient injustifiées. C'est la raison pour laquelle, au-delà de la première expertise qui a été réalisée par les services de l'État sur les modalités de cette diffusion, des travaux d'investigation complémentaires plus approfondis sont envisagés de façon à pouvoir permettre le développement de ces ventes de livres numériques au-delà des frontières du pays sans qu'il y ait d'obstacles ou de discrimination à l'achat de ces livres numériques. C'est là, en tout cas, l'engagement du gouvernement. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. Mme Gariot-Mellam. Oui, je vous remercie, M. le ministre, de répondre à cette question qui avait été initialement posée à votre collègue Fleur Pellerin à l'automne, sous une forme de question écrite, mais à laquelle je n'avais eu aucune réponse. Donc, encore une fois, je vous remercie. Je connais bien évidemment ces obstacles et c'est pour cela que j'ai tenu à vous poser cette question. Parce que, comme je le disais dans ma question, nous avons vraiment besoin d'une politique volontariste de la part de l'État. Nous ne pouvons plus nous laisser dominer par ces obstacles posés, peut-être, par certaines maisons d'édition. Nous les connaissons, ces obstacles, mais nous avons aussi la capacité d'aller de l'avant. Et je voudrais rappeler que dans le cadre du pacte transatlantique et de la négociation des accords de libre-échange, la position de la Commission européenne est très claire. Et vous me permettrez de la citer. L'accord n'aura aucune incidence sur la capacité de l'Union et de ses États membres à mettre en œuvre des politiques et des mesures pour tenir compte du développement de ce secteur. On parla de l'audiovisuel, parce que là encore, monsieur le ministre, nous avons des problèmes. Beaucoup de télévisions, de programmes télévisés ne sont pas accessibles depuis l'étranger. Une plateforme numérique a été mise en place en 2010, la plateforme PLUS, mais malheureusement, les Français d'étrangers, les étrangers francophones, souvent n'y ont pas accès. Et j'ajoute aussi que les négociations, je cite là encore la Commission européenne, devraient respecter le but de préserver, de développer la diversité culturelle. L'Union européenne et les États membres garderont la capacité d'adaptation de la législation à l'environnement numérique. Donc, une fois de plus, monsieur le ministre, je vous remercie, mais je compte sur vous pour essayer de donner un nouvel élan à ces réflexions et surtout aux actions pour que ces livres, ces programmes qui sont tellement importants, si nous voulons maintenir notre francophonie et si nous voulons développer notre rayonnement culturel, qui est un enjeu économique extrêmement important, les États-Unis l'ont compris depuis très longtemps, nous avons besoin de vous et je vous remercie de ce que vous pourrez faire en ce sens.